Bonjour à tous, bonjour les amis, dans cette vidéo je vous montre comment je sème sans travail du sol. Pour ceux qui découvrirez la chaîne, le fil rouge de cette chaîne c'est justement de partager ce type d'expérience, vous montrer comment je procède et pourquoi. Bien entendu il n'y a aucun jugement sur les autres façons de jardiner, c'est juste un partage, allez c'est parti ! Les ardoises sont là pour capter un petit peu de la chaleur. Le mois de mars est encore frisqué donc ça peut aider un petit peu. Et puis les grilles c'est pour maintenir en place le gros paillage que j'ai mis en place à l'automne. Alors deux intérêts pour ce gros paillage c'est qu'il va occulter la lumière et donc nettoyer la planche, éviter la pousse des mauvaises herbes. Et puis l'autre intérêt c'est qu'il constitue une nourriture pour la vie du sol. Alors il y a d'autres solutions, on peut utiliser des bâches mais sur un petit espace comme le mien je trouve que c'est mieux adapté, il y a plus d'avantages. On va voir ça tout de suite. Alors j'ai retiré un petit peu du paillage. Ce qu'on s'aperçoit c'est que par rapport à l'automne où j'avais mis cette épaisse couche elle a particulièrement diminué. Et il y a en fait deux épaisseurs. Il y a une partie celle du dessus qui est encore assez peu décomposée. C'est essentiellement des feuilles mortes qu'il y avait ici. Et puis une partie en dessous qui elle, eh bien c'est bien décomposé. Alors il faut dire que l'hiver a été quand même très humide, favorable à la vie du sol. En plus dans le nord atlantique ici des températures plutôt douces dans l'ensemble donc également favorable. Mais avant d'aller plus loin on va regarder un petit peu l'historique de cette planche. L'année dernière j'avais du maïs et des haricots grappants sur cette planche. Les haricots ont donné énormément. Et le maïs il y a une restitution de matière organique quand même très grande sur le maïs. Alors je l'ai passé au broyeur parce que ça permet une décomposition plus facile. Et on voit qu'il y a déjà quand même une couche assez importante là de paillage rien qu'avec les restes de la culture de 2023. Donc ça rend quand même beaucoup le maïs. Beaucoup mais pas suffisant. C'est pour ça que j'ai rajouté des feuilles mortes en grosse quantité à l'automne. Et on voit que l'épaisseur ici est quand même très importante, à peu près 40-50 cm. Alors les gens qui voient ça souvent sont étonnés, se disent c'est quoi cette grosse épaisseur là. Alors qu'ils ne sont pas étonnés quand ils voient des gros tas de compost ici ou là. Mais en fait moi je composte en surface avec cette méthode. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte. Dans un tas de compost, eh bien on perd à peu près la moitié des nutriments. Alors qu'ici pas de perte avec le compostage en surface ou très peu. Puisqu'en fait c'est la vie du sol qui bénéficie de cet apport de matière organique. Et puis il y a aussi d'autres avantages. Ça fait une couverture pour l'hiver. Ça maintient une certaine température du sol. Je l'avais montré dans une autre vidéo. Et puis ça régule également l'humidité. Ça fait un espèce de tampon très appréciable pour garder une certaine humidité. Et tout ça, ça favorise effectivement l'activité biologique en dessous. Alors c'est ce paillage qui a bien diminué là. Je vais quand même en faire deux sacs. un pour ce qui est le dessus et l'autre pour la partie la plus décomposée. Je commence par ramasser la partie supérieure du paillage. Vous vous dites peut-être ça fait pas mal de manutention tout ça. Oui, ça fait un petit peu de manutention. C'est d'ailleurs le plus gros du travail. Quand on ne travaille pas le sol, c'est effectivement de gérer la matière organique. Il y a d'autres façons de faire. Je pense par exemple à la méthode de Charles Douding en Angleterre qui a une chaîne YouTube qui lui amène de grosses quantités de compost et qui jardine dans le compost. Mais ce compost, soit on a la chance, c'est une opportunité, on en a gratuitement, soit on est obligé de le faire. Et si on est obligé de le faire, c'est beaucoup de manutention, de s'occuper d'un tas de compost. Et en plus, comme je le disais, on perd un petit peu des bénéfices puisqu'il y a une partie des nutriments qui disparaissent au cours du processus. Donc finalement, la façon dont je procède, là, c'est directement sur le sol. Il y a le moins de pertes possibles. Et ce n'est pas non plus un travail considérable. C'est un petit travail pour celui qui ne travaille pas le sol. On observe maintenant la sous-couche du paillage, celle qui est la plus décomposée, qui est équivalent un petit peu d'un compost qui ne serait pas trop mûr. On voit qu'il reste encore des parties, par exemple, dans les tiges de maïs, il y a quand même de la fibre là-dedans. Et donc, il y en a une partie qui n'est pas encore décomposée. Mais ça n'empêche que ça fait quand même un espèce de compost en maturité. On voit que dans ce substrat, finalement, les petits arbustes réussissent à germer. Ce qui s'explique parce que l'hiver, les déchets de cuisine, on en met une partie comme ça sous le paillage. Donc ça explique un petit peu ce qu'on peut trouver derrière. Alors finalement, dans ce substrat, je pourrais également semer directement. Ça pourrait être une solution à envisager. Ce n'est pas celle que je vais mettre en œuvre. Je vais continuer à faire comme je fais les autres années. Mais cette année, j'aurais pu certainement semer directement dans ce compost pas trop décomposé. Alors, avec le râteau, j'ai retiré la sous-couche. Alors, sans gratter surtout parce que dès que l'on gratte, on lève la dormance des graines et donc des mauvaises herbes, des adventices parce qu'il y en a un stock impressionnant dans tout seul. Et au moindre gratouille, en fait, on enlève la dormance des graines. Donc ça, je l'ai compris très vite et j'évite donc de faire cette erreur. Je m'arrange pour retirer ça assez délicatement. Et donc, on voit ce que ça donne comme résultat. C'est qu'effectivement, c'est un compost pas trop décomposé, mais quand même intéressant. Donc là, je l'ai retiré cette année. Bon, c'était peut-être pas la meilleure façon de faire. Mais bon, je préfère quand même, je suis un petit peu habitué à ma méthode, donc je vais continuer à faire comme j'ai fait les autres années. Et puis ça, je le mets de côté. On verra ce qu'on en fait. Je ramasse maintenant la sous-couche du paillage, donc compostée dans un sac et je vais l'utiliser par ailleurs. On verra ça tout à l'heure. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que la planche est particulièrement bien nettoyée maintenant. Ça va me permettre de semer. Alors, ça fait l'équivalent d'un bâchage. Je trouve que c'est quand même très bien adapté pour un petit potager. Ça respire mieux. Il y a tout un tas d'avantages. Et bon, évidemment, si vous êtes maraîcher, si vous avez des très grands jardins, des bâches seront sans doute une méthode préférable en termes de travail. Mais voilà, moi, je préfère quand je peux éviter d'utiliser trop de plastique au potager. Le goutte-à-goutte que l'on voit là, qui me sert l'été en cas de forte chaleur quand mes réserves sont vides, je le laisse en permanence. En fait, la plupart du temps, il est sous-paillage. Bon, ben là, effectivement, il réapparaît. Et puis, ce qu'on voit là, c'est mes tunnels que je vais mettre après les semis. Alors, je commence par faire un repérage parce qu'en fait, je vais avoir deux rangs de semis dans chaque tunnel. Et puis, je vais faire également un semis, un rang de semis entre les deux tunnels. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ces tunnels, je les positionne là pour me faire quelques repères de façon à pouvoir par la suite semer plus facilement et que les rangs soient dans les tunnels. Dernier préparatif avant les semis, proprement dit, je marque les rangs avec une petite planchette en bois. Alors bon, c'est mon habitude. Je crois être comme ça. Maintenant, je pourrais très bien m'en passer. Avec mes repères de tunnels, je sais à peu près où il faut semer. Bon, je trouve que c'est plus pratique. Et puis bon, pour ce qui est du tassement du sol, ce n'est pas vraiment un souci parce qu'un sol qui n'est pas travaillé a déjà une structure beaucoup plus stable. Et à condition de ne pas danser comme un malade dessus, on ne va pas créer vraiment de gros problèmes en tassant un tout petit peu comme ça avec une planchette. Et puis, ça me fait faire un peu d'exercice. Et puis, les jardiniers, ils ont tous leurs petites habitudes. Et moi, je ne fais pas exception à la règle. J'ai aussi les miennes. Et bon, après, on peut faire différemment. J'en ai bien conscience. Je commence par un semis de carottes. Alors, ce sont des carottes touchantes, des variétés précoces qui sont bien adaptées au printemps pour essayer d'en avoir avant l'été. Parce qu'aussi, par la suite, je vais implanter des patates douces ici sur ce coin. Alors, je fais un rang en semis direct. Ce sont des graines qui sont assez vieilles. Donc, il y a une partie peut-être qui ne germeront pas. Ça explique aussi pourquoi je fais un semis assez dense. Et puis, en général, il y a souvent quelques carottes qui se font manger. Donc, l'idéal serait que tout ça aboutisse à un semis un peu clairsemé et vraiment à la bonne distance chaque carotte. Mais bon, ce ne sera pas comme ça. Et je serai sans doute obligé de venir éclaircir. Alors, avec ma méthode de non-travail du sol, en général, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui lèvent. Ce qui m'évitera quand même le travail de désherbage. Et puis, bon, on va voir ce qui reste comme graines. Il en reste un petit peu, mais bon, on verra ce que ça donne. Maintenant, un semis de radis. C'est la variété flamboyant. Alors, je vais semer sur le même rang que j'ai semé les carottes. Je semerai également sur un second rang. Là, je n'ai pas semé des carottes, mais je viendrai en repiquer. J'en ai semé dans des rouleaux, comme j'avais fait l'année dernière, avec aussi des panées. Et le deuxième rang, donc, ce sera pour le repiquage avec les radis. Si j'ai fait des rangs un peu larges, c'est aussi pour ça. C'est pour permettre cette association radis-carottes qui, en général, marche assez bien. Le radis pousse vite et ensuite la carotte. Ces carottes et ces panées que j'ai semées en rouleaux en carton sont d'ailleurs levées, mais sont encore très petites. Et donc, je les implanterai dans quelques jours. Ce n'est pas vraiment un problème de les implanter après les semis. Oui, je recouvre avec une petite couche de terreau ou de compost. Alors, bon, pourquoi ? Parce que, en fait, si les graines sont directement sur le sol sans être couvertes, elles risquent donc de sécher, en particulier pour les graines de carottes. Donc, là, je suis les recommandations habituelles en jardinage. Bon, j'aurais pu faire différemment par rapport à ce qu'il y avait comme sous-couche de paillage assez bien décomposé. J'aurais pu très bien, par exemple, tracer des petits sillons là-dedans et puis, comme ça, mais puis recouvrir ensuite les graines en rabattant de chaque côté, donc directement, on va dire, dans cette matière organique déjà bien décomposée. Bon, voilà, j'ai cédé au poids des habitudes, faire comme je fais les autres années. Mais c'est vrai que là, c'était l'occasion peut-être de tenter une autre expérience et, à mon avis, ça devait marcher de la même façon. Maintenant, autour du premier rang, là, je vais venir repiquer des salades parce que, de l'autre côté du deuxième rang, ce seront des panées et des carottes qui seront repiquées, comme je disais précédemment. Alors, ce sont des petites salades à couper, ce sont des petites laitues à couper là, que j'ai semées en janvier. Et bon, elles ne se sont pas poussées énormément parce que le temps n'a pas été si bon que ça ces derniers temps, en particulier fin février, début mars. Pas très poussant, mais bon, elles ont deux feuilles, ce qui, pour moi, est suffisant pour pouvoir les repiquer. En général, quand elles sont petites comme ça, finalement, elles reprennent beaucoup mieux. Alors, l'équipement, il est simple, la fourchette pour soulever dans la barquette et puis, ensuite, un petit bambou qui me permet de les repiquer comme ça facilement, sans trop travailler seul, si on peut dire. Et puis, bon, ben, ensuite, on remet les choses en place dans la barquette. Et puis, bon, ben, ça va permettre comme ça d'en garder sous le coude au cas où il y aurait des soucis, il y aurait quelques laitues qui se feraient manger, mais on peut toujours les remplacer. Je vous montre le genre de difficultés qu'on peut rencontrer quand on ne travaille pas le sol comme moi et qu'on laisse les racines dans le sol pour faire de la matière organique supplémentaire. Et bien, on peut, comme ça, rencontrer un pied de maïs qui reste de la récolte de l'année dernière. Et j'ai dû le couper un peu trop haut. Et donc, il ne s'est pas encore décomposé. Mais bon, ce n'est pas vraiment un souci. Il va finir par se décomposer. Puis, on va juste semer à côté. Alors, maintenant, on revient au semis. On termine les semis avec de la roquette. De la roquette sur un demi rang, du navet sur un demi rang. Et puis, deux rangs complets d'épinards. C'est la variété métador. Et en fait, sur cette partie-là, ce sont des légumes aussi qui vont pousser assez rapidement et qui laisseront la place par la suite. Je compte faire ici deux rangs d'endives qui seront donc semés un peu plus tard. L'année dernière, je les avais repiqués, mais bon, ça faisait des racines fourchues. Donc, je pense que je ferai également des semis directs d'endives dans ce qui va rester. Reliquats des épinards et des cultures comme la roquette. Et donc, c'est du chevauchement un petit peu en permanence qui permet comme ça d'avoir une succession de légumes. Je vous montre un bel exemplaire de terre qui est remonté certainement. Il ne s'attendait pas comme ça à retrouver l'air si vite. Je pense qu'il pensait retrouver au rez-de-chaussée toute la nourriture d'avant, c'est-à-dire le paillage. Et donc, c'est un peu déconcertant sans doute pour lui. Mais regardez, c'est un bel exemplaire quand même. C'est vraiment une belle bête. Et vous savez que les vers, bon, quand on ne travaille pas de sol, on ne les voit pas trop puisqu'on ne remue pas de sol. Mais il y a ceux qui travaillent à l'horizontale et qu'on ne voit pas souvent quand on ne travaille pas de sol. Et puis, il y a les anessiques, ceux qui remontent des profondeurs qu'on voit davantage. C'est d'ailleurs eux les plus intéressants car ils mélangent les horizons du sol. Voilà nos semis terminés. Alors bon, ça prend quand même pas mal de temps, surtout quand on fait une vidéo en même temps. Parce qu'autrement, on aurait passé un peu moins de temps dans l'après-midi. Là, on voit que l'ombre commence à gagner. Et puis, on voit que notre petit ver de terre, enfin notre grand ver de terre, il s'amuse dans le terreau. Donc voilà, c'est terminé pour les semis. Je termine par un bon arrosage de tous ces semis. Alors, les besoins en eau, par exemple des radis, pas forcément besoin sur cette période. Ils se débrouillent très bien par eux-mêmes. Les carottes, c'est un petit peu compliqué. Si elles ont une période sèche, et ça peut arriver même en hiver, le développement des carottes se fait pas bien. Donc il faut veiller quand même pour les carottes avoir toujours, si possible, que ce soit quand même humide. Alors moi, sous mes tunnels, il y a des trous qui permettent à l'eau de passer, mais c'est quand même pas comme s'ils étaient en plein air. Donc c'est quelque chose que je vais quand même essayer de surveiller pour avoir une réussite des carottes. J'en profite également pour passer une première fois la tondeuse, et récupérer comme ça un petit peu de tonde de pelouse. Cette tonde de pelouse, on va l'utiliser sur nos semis. Je vais en mettre une petite couche comme ça sur tous les semis, un petit peu moins sur les laitues parce que ça les gênerait un petit peu dans leur développement. Cette tonde de pelouse va servir de boost d'azote, comme ça au printemps c'est assez intéressant. Et puis ça peut aussi occuper les limaces, s'il y a un peu de limaces dans le coin. Et effectivement, je crois que la période se prête bien aux limaces, même si j'en ai pas encore trop repéré cette année. Mais donc il y a un double avantage si on veut pas utiliser trop de phosphates fériques contre les limaces. On peut les occuper avec de la tonde de pelouse. On termine en remettant cette fois-ci définitivement les tunnels, qui permettront comme ça de booster un petit peu la croissance de ces légumes, de ces premiers légumes, et puis de réchauffer un petit peu la terre par la même occasion. Bon, pour les limaces, comme je disais tout à l'heure, on peut essayer la tonde de pelouse. On peut aussi se rassurer avec du phosphatériques qui est pas non plus un produit détestable puisque c'est autorisé en agriculture biologique. Donc c'est à voir en fonction de la pression des limaces que vous avez chez vous. Ce qu'on voit également ici en avant-plan, là c'est la petite extension que j'ai fait cette année, comme j'avais fait l'année dernière sur la pelouse, qui est garnie comme ça depuis la fin de l'année de feuilles mortes essentiellement. Et on viendra, comme l'année dernière, dans ce petit carré, installer 4 pieds de yacon, et puis 2 pieds de courgettes. Donc ça, ce sera à suivre dans la saison. Alors, le surplus de matière organique qu'on a retiré de la planche, et bien il faut le remettre ailleurs. Bon, ici moi je vais le mettre sur cette planche, enfin sur cette nouvelle planche, petite extension là. Alors j'ai également mis de la tonde de pelouse, puisque j'en avais un peu trop. Et puis on va revenir, on va mettre toute cette surcouche du paillage, là, qui était moins décomposée. On va la mettre ici. Et puis on va retasser ça, et ça va d'ici le mois de mai, puisqu'on va installer les yacons au mois d'avril et les courgettes au mois de mai. Il sera le temps encore de se décomposer un petit peu. Et donc il n'y a pas de soucis sur la gestion de la matière organique. On réussit toujours à trouver un endroit où on peut la mettre. Pour ce qui est du compost, enfin de la partie la plus compostée, là je la mets sur la planche où j'installerai ensuite mes aubergines et mes poivrons. Ce qui devrait donner une fertilité assez intéressante aussi à cette planche là. Donc finalement il y a toujours un endroit au potager où on peut stocker provisoirement ou définitivement la matière organique qu'on a en trop, on en a jamais assez. En fait c'est un peu plutôt le problème qu'on peut rencontrer. Cette vidéo sur le premier semi-direct sans travail du sol se termine. J'ai voulu vous accompagner pas à pas un petit peu dans la manière dont je procède. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et puis surtout portez vous bien. Abonnez-vous !